Bonjour les bonjour malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon amusante, vulgarisée et mnémotechnique. Donc la première flashcard que nous aborderons sera une flashcard issue de notre deck santé et concernera les fameux BCRA. Et pour la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, on abordera l'inflammation dans le cas des maladies auto-immunes. Ça vous va ? Alors, let's go ! C'est quoi les BCRA ? Alors, les fameux BCRA, wow ! Ça fait plus d'un an que je ne les ai pas eus en flashcard, donc il est temps de faire un rappel dessus. Alors qu'est-ce que sont ces fameux BCRA qu'on entend tant parler, notamment dans le milieu sportif ? Alors, je me suis fait une petite chanson rapide de quelques mots pour me rappeler ce que sont les BCRA. C'est... Valine, leucine, isoleucine, trio, les brown chain chain. Ce qui signifie donc, valine, leucine, isoleucine, trio des brown chain chain. Ce qui signifie donc qu'on a une brown chain chain, c'est-à-dire, en français, une chaîne ramifiée d'acide aminé. Quel acide aminé ? Ben, les trois cités, donc valine, leucine, isoleucine. Après, je suis en train de penser qu'on pourrait faire une flashcard sur la chaîne ramifiée, je vais tout de suite le noter. Chaîne ramifiée, hop là ! On pourrait en faire une flashcard, mais grosso modo, ça fait référence à la structure biochimique de ces acides aminés qui possèdent ce qu'on appelle une chaîne latérale ramifiée. Bref, donc à quoi servent ces fameux BCAA ou acides aminés à chaîne ramifiée ? En anglais, je le rappelle, brown chain chain amino acid. Je me dois de le dire en anglais parce que c'est un terme qu'on entendra régulièrement, donc c'est important. Quels sont leurs rôles à ces fameux BCAA ? Ben en fait, ce n'est pas pour rien qu'ils sont si importants dans le milieu du sport et leur rôle en fait est lié au sport. Donc on a dans ces BCAA un rôle dans la fabrication, dans la synthèse de tout ce qui est protéines, notamment musculaires, dans tout ce qui est lié à la fatigue, à l'énergie, voire indirectement à la force musculaire. Après, même si ces BCAA ont un rôle très intéressant sur tout ce qui lie à l'exercice physique, ce n'est pas uniquement intéressant pour le monde du sport, mais aussi pour d'autres cas, par exemple, le fait d'amplifier la synthèse de protéines, notamment musculaires, permet d'avoir un stock de glutamine et donc d'impacter indirectement le système immunitaire. Après, son côté pour gérer l'énergie, la fatigue, c'est pareil. C'est un impact énorme pour la physiologie globale. Alors, d'un point de vue culinaire, alors, bien entendu, étant donné que ces fameux acides aminés à la chaîne ramifiée sont des acides aminés essentiels et donc présents, certes, pas dans toutes les protéines, mais dans une majorité de protéines, surtout animales, on a comme source énormément de choix, végétal comme animal, donc principalement les oeufs, le poisson, la viande, les légumineuses et les céréales complètes à ne pas négliger. Après, il y a une question qui me vient tout de suite, une question, j'ai oublié le terme, mais un peu une question qui se rapproche un peu du serment d'Hippocrate, c'est est-ce que c'est possible de l'apporter par l'alimentation ? Et étant donné que la majorité d'entre nous ont un excès de protéines et que c'est très simple d'apporter des protéines dans l'alimentation, qu'on a souvent trop de protéines que pas assez, et bien là, tout de suite, ça me paraît simple d'avoir une quantité d'acide aminé à chaîne ramifiée optimale, même chez les sportifs de haut niveau. Après, voilà, il faut quand même que j'approfondisse en amont le sujet, histoire de trouver des bons arguments, parce que là, je n'ai pas de chiffres, en fait, pour argumenter tout ça. Mais voilà, dans la logique, ça me paraît simple, même chez les sportifs de haut niveau. En pratique, comme vous pouvez vous en douter, dans le milieu du sport, c'est très recommandé, et ils ont raison, parce qu'une personne qui n'a pas une bonne alimentation et n'est pas informée pourrait avoir un manque de ces fameuses acides aminés à chaîne ramifiée. Je ne sais pas quoi rajouter sur la pratique. L'étymologie, j'en ai vite fait parlé tout à l'heure, sauf du côté historique. En quelle année ça a été découvert ? Je ne sais pas du tout. Je dirais peut-être 20e siècle. Mais je ne sais pas du tout. La posologie, là, c'est intéressant, même si ce n'est pas un médicament, c'est intéressant de savoir combien de quantités de ces fameuses acides aminés il faut dans l'organisme pour avoir un effet optimal sur tous les rôles cités auparavant. Donc l'énergie, la fatigue, la synthèse de protéines musculaires, voire la force, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je fais le tour, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! Les BCAA ou acides aminés à chaîne ramifiée sont un groupe de trois acides aminés essentiels, la leucine, l'isoleucine et la valine. Ils jouent un rôle clé dans la synthèse des protéines musculaires, la production d'énergie et la réduction de la fatigue lors de l'exercice. Les trois acides aminés essentiels. Leucine. Connue pour être particulièrement importante dans la synthèse des protéines musculaires, la leucine active la voie mTOR, qui est essentielle pour la croissance et la réparation musculaire. MTOR. Isoleucine. Joue un rôle dans la production d'énergie, la régulation de la glycémie et la stimulation de l'absorption de glucose par les cellules musculaires. Valine. Contribue à la régénération des tissus musculaires et à l'équilibre de l'azote dans le corps, ainsi qu'à la production d'énergie pendant l'exercice. Rôle des BCAA dans le corps. Synthèse des protéines musculaires. Les BCAA sont rapidement absorbés par les muscles ou ils sont utilisés pour synthétiser de nouvelles protéines et réparer les fibres musculaires endommagées pendant l'exercice. Énergie. Pendant l'exercice. Les BCAA peuvent être utilisés comme source d'énergie alternative pendant l'exercice intense, en particulier lorsque les réserves de glycogène sont faibles. Ça, c'est intéressant. Réduction de la fatigue. Les BCAA peuvent aider à réduire la fatigue mentale pendant l'exercice en diminuant la production de sérotonine dans le cerveau, qui est associée à la sensation de fatigue. Ça aussi, c'est important. Prévention de la dégradation musculaire. En période de jeûne ou de régime, les BCAA peuvent aider à prévenir la dégradation des protéines musculaires pour fournir de l'énergie. Sources alimentaires. Aliments riches en protéines. Les BCAA sont présents en grande quantité dans les sources de protéines complètes, comme la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et certaines protéines végétales, comme le soja et les légumineuses. Suppléments. Les BCAA sont également disponibles sous forme de compléments alimentaires, souvent utilisés par les athlètes et les personnes pratiquant la musculation pour améliorer la performance et la récupération. Les BCAA, en particulier la leucine, activent des voies spécifiques, comme la voie mTOR, qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. Cette activation est essentielle pour la croissance et la réparation musculaire, fonctionnant comme une clé qui active la serrure du mécanisme de croissance musculaire. Étymologie. BCAA signifie « branched chain amino acids » en anglais, ce qui se traduit par « acides aminés à chaînes ramifiées » en français, en référence à leur structure chimique qui possède une chaîne latérale ramifiée. Histoire. Les BCAA ont été identifiés comme des composants essentiels de l'alimentation humaine dans les années 1950. Leur importance pour la synthèse des protéines musculaires et la performance athlétique a été largement étudiée depuis lors. Pense aux BCAA comme aux ouvriers de construction du corps. Ils se mettent immédiatement au travail dans tes muscles pour réparer, construire et maintenir les fibres musculaires après un entraînement intense. Musculation et sport. Amélioration de la performance. Les suppléments de BCAA sont populaires parmi les athlètes pour améliorer la performance en endurance, réduire la fatigue musculaire et favoriser la récupération. Récupération musculaire. Les BCAA peuvent accélérer la récupération après un entraînement intense, réduisant les douleurs musculaires post-entraînement. Très important. Régime et perte de poids. Préservation de la masse musculaire. Lors d'un régime hypocalorique, les BCAA peuvent aider à préserver la masse musculaire tout en favorisant la perte de graisse. Comparaison et contraste. BCAA versus protéines complètes. BCAA, supplément concentré en trois acides aminés spécifiques, rapidement absorbés et utilisés par les muscles. Protéines complètes fournissent tous les acides aminés essentiels, y compris les BCAA, mais sont digérés plus lentement. BCAA, BCAA, Essential Amino Acids. BCAA, concentré sur trois acides aminés essentiels spécifiques. OAA fournit les neuf acides aminés essentiels nécessaires à la synthèse des protéines. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre les BCAA avec les acides aminés non essentiels, qui peuvent être synthétisés par le corps à partir d'autres acides aminés et ne nécessitent pas d'apport alimentaire direct. Conclusion. Les BCAA sont des acides aminés essentiels qui jouent un rôle crucial dans la synthèse des protéines musculaires, la production d'énergie et la réduction de la fatigue. Leur supplémentation est particulièrement populaire chez les athlètes et les pratiquants de musculation pour améliorer la performance et favoriser la récupération musculaire. Quels sont les trois acides aminés qui composent les BCAA et comment chacun d'eux contribuent-ils spécifiquement à la performance et à la récupération musculaire ? N'hésite pas à répondre quand tu es prêt. Ouh, cette question donne envie de répondre en chantant. Alors, les trois fameux acides aminés qui composent ces fameux acides aminés à chaîne ramifiée BCAA sont Valine, Leucine, Isoleucine. Dis-moi, étant donné que la majorité de la population consomme trop de protéines, notamment animales, riches en acides aminés et du coup en BCAA, ne serait-il pas plus judiciable, même pour un sportif de haut niveau, d'apporter ces BCAA par le biais de l'alimentation ? Alors bien sûr, c'est de l'optimisation et plus on optimise notre santé, plus c'est difficile, mais j'évoque ça pour réduire la probabilité d'effets secondaires de supplémentation alimentaire, donc complément alimentaire, quand c'est possible par la voie naturelle. Ça permettrait aussi de réduire l'excès de protéines et leurs conséquences, comme sur les reins par exemple, ou même Deleucine qui est en excès, et un argument parmi tant d'autres qui fait de la viande un aliment pro-inflammatoire si c'est trop consommé. Tu as bien identifié les trois acides aminés qui composent les BCAA, la valine, la leucine et l'isoleucine. Ta réflexion sur l'apport de BCAA par l'alimentation plutôt que par la supplémentation est très pertinente et soulève des points importants concernant l'optimisation de la santé, la gestion des apports protéiques et les effets potentiels d'un excès de protéines, en particulier les BCAA. Optimisation par l'alimentation naturelle. Qualité des sources alimentaires. Les aliments riches en protéines complètes, comme les viandes maigres, le poisson, les œufs, les produits laitiers, ainsi que les sources végétales comme le quinoa et le soja, fournissent naturellement des BCAA. Pour la plupart des gens, y compris les sportifs, ces sources alimentaires sont suffisantes pour répondre aux besoins en BCAA. Absorption et équilibre nutritif. Consommer des protéines via l'alimentation permet d'obtenir un spectre complet d'acides aminés, ainsi que d'autres nutriments essentiels, tout en respectant les besoins énergétiques et métaboliques du corps. Risques d'excès et d'inflammation. Comme tu l'as mentionné, un excès de leucine, souvent présent dans les régimes riches en protéines animales, pourrait contribuer à un état pro-inflammatoire. De plus, une consommation excessive de protéines peut mettre une pression supplémentaire sur les reins, surtout chez les individus prédisposés à des troubles rénaux. Supplémentation versus alimentation naturelle. Quand la supplémentation est-elle justifiée? Athlète d'élite ou besoin spécifique. Dans certains cas, comme pour les athlètes de haut niveau ou ceux en période de restriction calorique intense, une supplémentation en BCAA peut être justifiée pour optimiser la récupération musculaire et la performance sans ajouter trop de calories supplémentaires. Restrictions alimentaires. Pour les personnes ayant des restrictions alimentaires strictes, végétaliens, personnes allergiques, une supplémentation pourrait aider à combler les carences spécifiques en acides aminés. Effets secondaires de la supplémentation. Surconsommation de leucine. Enfin, leucine. Un excès de leucine peut augmenter la production d'ammoniaque dans le corps, ce qui pourrait être toxique à des niveaux élevés. De plus, comme tu l'as noté, un excès de protéines peut être pro-inflammatoire et affecter la santé rénale. Équilibre acido-basique. Un régime trop riche en protéines animales, y compris via une supplémentation excessive, peut contribuer à une charge acide accrue dans le corps, nécessitant une gestion équilibrée de l'alimentation. Conclusion. Il est souvent préférable de privilégier l'apport de BCAA et d'autres nutriments par l'alimentation naturelle, en raison des bénéfices associés à la consommation d'aliments complets et de la réduction des risques liés à une supplémentation excessive. Cela permet non seulement de soutenir les performances physiques, mais aussi de maintenir un équilibre global de la santé, en évitant les effets secondaires potentiels d'une supplémentation mal gérée. Ok, c'est grave intéressant tout ça. Alors, je reviens vite fait sur les restrictions alimentaires. Je suis d'accord quand elle dit que des restrictions alimentaires strictes comme des végétaliens ou des personnes allergiques seraient plus susceptibles d'avoir une supplémentation en ces fameux BCAA, histoire de combler les carences, mais surtout éviter ces carences-là. Mais on revient sur ce que je dis tout à l'heure avec l'optimisation. C'est pareil, même pour les personnes allergiques ou végétaliens, il y a des centaines de solutions différentes pour combler ou éviter ces éventuelles carences en BCAA. C'est plutôt simple en vrai. C'est juste que quand l'IA dit ça, et c'est un truc qui m'embête un peu, c'est qu'on part sur le principe que les gens sont bêtes et qu'ils n'arriveront pas à avoir un taux de BCAA sans supplémentation. Alors que c'est totalement faux. Mais il faut quand même rester vigilant et dire « Attention, ces personnes sont plus à risque, donc soyons vigilants. » C'est plutôt ça qu'il faudrait dire en fait. Et étant donné qu'il y a une difficulté plus accrue, vu qu'ils sont plus à risque de carence, ça fait qu'il y a plus de probas que ces fameuses personnes végétaliens ou allergiques, ou autres, n'arrivent pas à gérer un taux adéquat de BCAA parce que c'est trop difficile. C'est pour ça que j'en reviens encore sur la difficulté de l'optimisation qui peut bloquer en fait un bon pourcentage d'individus qui ont une restriction alimentaire, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc au lieu de mettre tout le monde dans le même panier, il vaut mieux dire « Ces personnes en sont capables, mais attention, il y a un risque de carence, donc il y a cet effort à faire. » Et si, seulement si vous n'y arrivez pas, là, il y a la supplémentation en cas d'urgence. Désolé pour cette parenthèse, mais ça me tenait à cœur de faire une petite aparté dessus parce que les IA qu'on utilise aujourd'hui, du moins la majorité, ne nous le diront jamais, ça, de ne pas prendre les gens pour des condescendants et apporter la meilleure réponse sans prendre en compte si le patient serait capable ou non. Et l'IA se base sur une bonne partie d'études scientifiques et de la pratique civile des pays occidentaux qui, la plupart du temps, je dirais peut-être, je ne sais pas, 95% du temps, agit ainsi. Donc, elle agit ainsi aussi. Donc, j'ai hâte qu'on ait une IA qui sorte un peu de ce cadre qui est un peu des algorithmes iconoclastes, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se dit sur les IA, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que les IA les plus performantes aujourd'hui viennent des Etats-Unis. Et les Etats-Unis, bien qu'ils aient les moyens, rencontrent des problématiques de santé inquiétantes. Bien qu'en France et dans d'autres pays, on n'en est pas loin non plus, il faut trouver des alternatives, donc je suis toujours dessus. Et en attendant de trouver ces alternatives, on travaille sur les prompts. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes d'IA, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos tips qui pourraient rendre ces flashcards plus performantes. Bref. Sinon, ce qui sera intéressant d'aborder les prochaines fois où on tombera sur cette flashcard de BCAA, c'est d'appuyer plus en profondeur sur la synthèse des protéines musculaires, de la prévention de la dégradation musculaire qui est vraiment en étroite corrélation avec la synthèse des protéines musculaires. Bien entendu, on abordera aussi en profondeur l'énergie pendant l'exercice qui est très 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 important. Et pareil pour la réduction de la fatigue qui est aussi en corrélation avec l'énergie pendant l'exercice, bien que la corrélation soit quand même plus minime qu'entre synthèse des protéines musculaires et prévention des dégradations musculaires. Bref. Je m'arrête là parce que ça fait longtemps qu'on est sur cette flashcard. Passons à la flashcard inédite. C'est parti. Existe-t-il des maladies auto-immunes qui ne provoquent pas d'inflammation ? Ok. Déjà, suite à l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne sais plus lequel exactement, je disais que je ne pensais pas que toutes les maladies auto-immunes étaient inflammatoires, même si c'est la majorité des maladies auto-immunes. Comme en science, il y a souvent des exceptions. Je me suis dit que ce serait peut-être le cas pour ça aussi. Donc j'ai décidé de voir ça en flashcard avec vous. Donc ça va être la surprise. En y réfléchissant, je me dis en fin de compte que peut-être que toutes les maladies auto-immunes ne sont pas forcément inflammatoires, mais elles finissent par le devenir un jour ou l'autre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. On a le cas de maladies auto-immunes qui, au début de la manifestation de la maladie, il n'y a pas d'inflammation et l'inflammation ne peut venir que quelques temps plus tard. Je n'ai pas vraiment d'exemple comme ça parce que je ne suis pas sûr. J'aurais bien cité le diabète de type 1, mais je ne pense pas que ce soit le bon exemple. Non, je ne pourrais pas donner d'exemple, mais c'est sûr que ça existe. Enfin, je pense fortement que ça existe des maladies auto-immunes où l'inflammation n'arrive qu'après. C'est pour ça que je dis que toutes les maladies auto-immunes ne sont pas forcément inflammatoires, même si c'est la majorité, mais toutes celles qui ne sont pas inflammatoires finissent par le devenir un jour. Voilà, en gros, ma réponse. Voilà, en pratique, je sais, je n'ai pas d'exemple à citer, malheureusement. On va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. Existe-t-il des maladies auto-immunes qui ne provoquent pas d'inflammation ? La plupart des maladies auto-immunes provoquent une certaine forme d'inflammation, car l'inflammation est une réponse typique du système immunitaire lorsqu'il attaque les tissus du corps. Cependant, certaines maladies auto-immunes peuvent ne pas présenter de signes évidents d'inflammation ou peuvent avoir une inflammation subtile ou localisée. Inflammation dans les maladies auto-immunes. Rôle de l'inflammation. L'inflammation est souvent une composante clé des maladies auto-immunes, car elle résulte de l'attaque du système immunitaire contre les cellules et les tissus du corps. Cela peut provoquer des symptômes tels que douleur, rougeur, chaleur et gonflement. Exception ou cas particulier. Myasthénie gravis. Cette maladie auto-immune affecte les récepteurs de l'acétylcholine à la jonction neuromusculaire, entraînant une faiblesse musculaire. L'inflammation n'est pas une caractéristique prédominante, bien que des mécanismes immunitaires soient en jeu. Anémie pernicieuse. Cette maladie auto-immune attaque les cellules pariétales de l'estomac, ce qui empêche l'absorption de la vitamine B12. Les symptômes incluent la fatigue et des troubles neurologiques, mais l'inflammation n'est pas une manifestation principale. Diabète de type 1. Stade précoce. Dans les premiers stades, le diabète de type 1, où le système immunitaire attaque les cellules bêta du pancréas, peut ne pas montrer d'inflammation systémique ou visible, même si des infiltrats inflammatoires microscopiques, insulites, sont présents. Inflammation subclinique ou latente. Certaines maladies auto-immunes peuvent présenter une inflammation subclinique, qui est présente au niveau cellulaire ou tissulaire, mais qui n'entraîne pas de signes visibles d'inflammation. Conclusion. Bien que l'inflammation soit une caractéristique commune des maladies auto-immunes, certaines de ces maladies peuvent ne pas provoquer d'inflammation évidente ou présentent une inflammation subtile, comme dans le cas de la myasthénie grave, de l'anémie pernicieuse ou dans les premiers stades du diabète de type 1. OK. Donc, vous avez entendu, c'est vraiment intéressant et très vicieux comme phénomène. Je veux dire par là, le phénomène de maladies auto-immunes où l'inflammation n'est pas ou peu présente au début de la maladie. Je ne sais plus si on appelle ça inflammation de bas bruit ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est très important de prendre ça en compte afin de ne pas passer à côté de certaines informations qui pourraient divulguer une maladie auto-immune ou non identifiable par une inflammation. Donc là, l'IA nous donne quelques exemples de cas particuliers et ou d'exceptions qu'on va pouvoir entrer dans notre deck de flashcards. Donc, ce n'est pas la priorité du tout, mais ça reste quand même intéressant de noter ça, étant donné que, comme on a pas mal de flashcards déjà sur la vitamine B12 et le diabète, on peut très bien ajouter juste cette information aux flashcards préexistantes. Comme ça, ça améliore le contenu et en faire une nouvelle sur la fameuse myasthenie gravis qui, comme l'IA l'a rappelé, est une maladie auto-immune qui affecte les récepteurs de l'astylcholine engendrant une faiblesse musculaire. L'inflammation est présente, mais très minime. Donc, voilà, intéressant toujours d'avoir ça dans notre deck santé. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !